Salut à tous et à toutes, ici Flandsa, Polska, appelez-moi comme vous voulez, comme d'habitude, donc ce que c'est, ce serait une vidéo, je sais pas, enfin c'était pour vous donner surtout de l'actualité. Donc voilà, j'ai enfin atteint la somme fatidique des 2 milliards, pitbull. Ah ça, il me reste un ocre sur le Feka, et sur le Sran, il reste 4 ocres, quelques parchemins de sort, j'ai à peu près encore pour 151 man HDV sur les comptes du Feka. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc j'aimerais bien me lancer dans le commerce inter-server, sauf que dans les règles de Dofus, c'est écrit que le commerce inter-server, c'est interdit. Donc voilà, mais certains me disent que le commerce inter-server, ils considèrent, en gros, je donne un comma sur Minesma, quand vous un comma sur Hercule, ça, c'est ce qu'ils appellent le commerce inter-server. Un faux, un toc, je ne sais pas. Je suis tombé par hasard sur ce screen, donc ça dit, allez sur un serveur, acheter des objets, puis migrer sur un autre serveur pour revendre, ce n'est pas interdit. Donc ça, c'est un modérateur qui dit ça. Est-ce vrai, est-ce faux ? Je ne sais pas, sachant que la modératrice du serveur Minesma m'a dit que c'était interdit. Mais il faudra que je lui montre ce screen et qu'elle me dise si oui ou non, c'est légal. Donc voilà, je ne sais plus trop quoi faire sur le jeu, j'ai fait ce qui m'intéressait, maintenant c'est que du basique. Bon, je vais vous montrer un petit truc fun à faire quand vous atteignez les demi-heures de comma, donc on va troller quelques personnes. Désolé les potos, Antoine et Riri, je vous rappelle après. Qu'est-ce que je peux faire pour troller des gens ? Commerce, jeu, vent, dofus, ocre, 69, comma. Non, ça a déjà été fait sur la bêta, mais les gens ne comprennent pas pourquoi ça refuse de l'échange en fait. C'est ça qui est énorme. A savoir, quand on a demi-heures de comma cash, on ne peut pas avoir plus, donc ça annule automatiquement l'échange. Donc vous allez comprendre ça vite fait. C'est du fun, c'est inutile, ça fait rager. Je ne prends pas genre au déjà 1. Ok, je n'ai pas compris ce qu'il avait dit. Je vends dofus, hop, 69, comma, lance. J'achète si tu n'as pas d'acheteur. Bah écoute, fais-toi troller vite, tu seras le premier que je troll. Donc c'est, voilà, on s'amuse comme on peut. Hop, laisse-moi accepter en premier. Je prends 69, comma. Donc voilà, vous voyez, j'ai 2 milliards, j'accepte. Le mec, il doit se dire, what ? Il a accepté, ça fait échange annulé et j'ai toujours mon doc. Donc il ne devrait pas comprendre ce qui est arrivé. Voilà. Ensuite, je vends également des parchemins de caractéristiques en très grande quantité que des puissants. Et je vends ensuite des couples de DDD pur et des pur camé. Notamment, on aime Rodrousse, voilà. Je tenais à remercier des personnes sur Milaise. Léa, Richard, Antoine, Xap, fanboy numéro 1. Il se reconnaîtra, Dorian, Grotta Barbu, Davo, Ricky, Slayer, tout ça. Et ceux qui règent sur moi, continuez, parlez de moi, j'attends que ça. Voilà. Que vous parlez en bien ou en mal sur moi, sachez-le, les gens, bien que vous parlez de moi, c'est le principal. Parce que pour moi, vous n'existez pas, ceux qui parlent sur ma gueule. Voilà. Donc encore des kamas, ce qui arrive. Il y en a assez. Je ne sais plus quoi faire de mes kamas, c'est ma question préférée. Que vais-je faire de tous mes kamas ? Voilà, allez. C'était du troll, 100%. Ragez bien ou commentez si ça vous a plu. Maintenant, je pense que je vais jouer juste pour troller et faire chier les gens. Donc, mentalité de Kikus, pourquoi pas. Mais mentalité, voilà. Et si vous voulez, je vous montrerai un screen que... Qu'un modérateur m'a montré concernant tout ce qu'il y a dans une maison de bottes. Et vous allez comprendre comme quoi les bottes, ça rapporte et que vivement qu'ils s'abannent. Allez, puce puce ! Merci.